Musique Je suis ravie d'être là, et franchement il était temps, il était temps effectivement qu'on organise cette rencontre, parce qu'on est envahis, et j'espère que grâce à ça, grâce à ces rencontres, on va pouvoir solutionner le problème, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais ça donne de l'espoir. D'accord. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Madame le Maire, Mesdames, Messieurs, avant tout, bonjour. C'est un immense honneur pour moi en qualité de Président de la Seine Patrimoniale, et d'être venu aujourd'hui dans le cadre de l'inauguration de cette exposition. Cela porte d'abord l'occasion de souhaiter à nous l'avenir. C'est ensuite le moment de remercier et de féliciter les exposants de leur présence, en particulier ceux qui ont enjambé la mer pour être parmi nous et nous présenter leur savoir-faire. Ceux-là, 40 et 1 en comprise, 12 échoires internationaux représentés et 14 institutions, y compris les institutions internationales, telles que l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale et l'Association des Etats de la Caraïbe. Je n'oublie pas évidemment toutes celles et tous ceux qui ont contribué à rendre cette manifestation possible, les services de l'Etat, les collectivités, les services de la région et notre honneur. Notre exposition a lieu en même temps qu'un séminaire de réflexion sur ce même thème. C'est un peu comme si, à côté de la recherche théorique, ici, il nous appartient de montrer l'art et la manière de passer aux travaux pratiques. Et cet aspect de mise en œuvre pratique est important, il est même essentiel. Et il faut dire aussi que tout au long de cette exposition, il va y avoir beaucoup d'un ensemble de prêts d'informations avec des mini conférences. En effet, les échoices massifs de sardasses se produisent déjà depuis plusieurs années. Et donc, la population a subi et subit encore tous les désagréments de manière répétitive. Il est donc impatient de voir quels sont les dispositifs qui peuvent agir avec efficacité. À ce propos, la diversité d'origine des exposants est pour moi un gage de réussite. Cela montre que le sujet de la pollution liée à l'échoice massif des sardasses est pris très au sérieux, pas seulement pour la Guadeloupe, ni seulement pour la France. La présence de nombreuses personnalités représentantes d'État, de la Caraïque et d'ailleurs, en est une preuve certaine. À cet égard, la visite prochaine de l'exposition par le premier ministre français va dans le même sens. En résumé, je dirais que l'offre de nos populations est grande, car elle est à la mesure des effets aussi de l'échoice massif des sardasses sur la vie quotidienne. Mais au-delà, c'est l'économie même des pays de la zone qui est menacée, car le tourisme en est une industrie de premier plan de la Caraïque. Or, nous savons que le littoral est notre premier produit d'appel, et que derrière, il y a de l'hôtellerie, de la restauration, de toutes les services, qui sont pourvoyeurs d'emploi. La lutte contre l'évasion des arbres de sardasses est donc un enjeu majeur pour les prochaines décennies. À ce titre, la présente exposition est donc capitale. Pour répondre à son défi, la région peut préconiser d'autécré le risque sardasse à la liste des risques majeurs auxquels nous sommes susceptibles d'être confrontés. En tout cas, la collectivité régionale interpellée sur les réponses financières apportées face à la répétition de l'importance des dépenses occasionnées, qui sont hors d'importer les communes pour d'en placer en première ligne. La question de la place de nos collectivités en matière de sécurité est donc posée, même si l'État doit garder son rôle majeur. Je ne saurais terminer ici sur une présentation défensive de la question des sardasses. En effet, les recherches en cours ont déjà montré des prises des pistes pour transformer les sardasses en opportunités. Cette exposition a aussi cette mission de montrer que le pollueur potentiel des sardasses de sardasses peuvent être considérées comme une matière première à transformer pour la valoriser. C'est sur cette perspective plus optimiste que je veux terminer de se savoir remercier à nouveau tous ceux qui ont permis cette manifestation et en nous souhaitant qu'elles connaissent un vif succès tant par la présence de nos republiques que par les renommées positives pour les exposants. Merci de votre appréciation. Bonjour à tous. Monsieur le Président de la Région, Monsieur le Vice-président de la SEM patrimoniale, en ouvrant aujourd'hui, mesdames et messieurs, en ouvrant aujourd'hui le Sarg Expo, nous montrons, je crois, un aspect essentiel de la gestion des échouages des sardasses. On l'a dit, le problème des sargasses est double. Il faut à la fois comprendre les causes pour pouvoir agir sur elles, et c'est l'objet de travaux de recherche par ailleurs financés, mais qui ne permet pas pour l'instant d'aboutir à les premières solutions directement. Ensuite, il faut agir sur les conséquences de ces échouages puisqu'elle confirme l'action sur les causes est incertaine. Et dans ce domaine, il faut souligner que seuls les pouvoirs publics ne peuvent réussir à traiter le problème de collecte et du stockage sans y consacrer des comptants financiers qui sont très importants. Le concours de la recherche et des forces économiques est donc indispensable et pour agir sur l'efficacité de la collecte, pour cerner les conditions durables du stockage et éventuellement trouver des pistes de valorisation qui permettront de limiter les coûts, voire de développer des activités économiques vertueuses. Réciproquement, vu la variabilité des échouages de 2014, ces entreprises doivent aussi une fois intégrer dans leurs projets, leurs projets dans des business models plus larges pour ne pas dépendre que de l'armée de Sargasse. Donc les projets qui sont aujourd'hui présentés dans le Sargasse, je crois apporter des solutions à cette apparente quadrature du cercle. Je voudrais souligner toute la créativité et l'audace technique en même temps que les talents d'ingénieurs et d'artisans et des porteurs de projets représentés aujourd'hui dans ce salon et venus donc. Ce dynamisme, c'est bien celui du bassin caribéen qui est plus fort quand il agit de concert pour traiter un problème commun. Ce salon venu par la Région Guadeloupe, la 7 patrimonial de la Région Guadeloupe, est soutenu activement par ma thème en tant qu'opérateur de l'État, est un perfond de solutions indispensables pour conjuguer l'innovation, l'activité économique et l'intérêt général porté par les collectivités territoriales et l'État. C'est aussi, je crois, une occasion pour la population Guadeloupéenne de voir concrètement les avancées techniques et les solutions imaginées par les entreprises Guadeloupéennes et internationales sur un sujet qui nous a atteint. Je vous remercie à tous. 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 Alors bonjour. Le SCAR-Galp-Spo est un premier salon international dédié aux techniques existantes et élevants pour la prédiction, la surveillance et la collecte et la valorisation des arbres au bout. Et vous êtes ici même, sur le même lieu et en même temps que la Conférence internationale sur les arbres de Saragas. Permettez-moi tout d'abord de féliciter l'OXAM, la partenaire à l'origine de cette fabuleuse organisation, la scène patrimoniale de la Région Guadeloup, organisateur de ce salon. Je remercie son Président, M. Lospargui, Premier vice-président de l'OXAM, la région Guadeloup, maire de la ville de Petit-Bourg. Petit-Bourg qui est très engagé sur le front de la lutte contre les Saragas. M. le maire, merci de votre mobilisation en faveur de la population et nous savons ce que nous avons vu en présence du premier ministre sur votre littoral à Petit-Bourg. Je remercie l'ADEME, notre partenaire éducation dont on a, représenté par son Directeur Général, M. Nicolas Soudon, notre partenaire Caïbéen, l'organisateur de l'Organisation des Etats de la Caraïque mondiale, l'Association des Etats de la Caraïque, une équipe motivée qui, par le biais de l'organisation de ce premier salon professionnel, pour que nous savons faire face ensemble aux difficultés que nous touchent. Au mois d'abrile 2019, la collectivité régionale et ses partenaires se sont lancés un défi, tenir ce premier salon dédié à la gestion des algues Saragas et leur échouement, M. le Préfet, pas échouage. C'est un défi que la seule patrimoniale et l'ADEME ont relevé de manière magistrale. Face à l'inquiétude et aux interrogations de nos populations, les autorités publiques, acteurs économiques et professionnels de l'environnement se demandent d'apporter des réponses crédibles et durables. Nous avons donc rassemblé l'ensemble des savoir-faire technologiques existants et innovateurs dans ce même lieu. celui qui se fait le mieux à travers le monde, en matière de collecte et de valorisation de Saragas, se retrouvera pour trois jours ici, en Padeloupe, au sein de ce salon Saragenspo. Votre présence sera témoin de l'apportement de solutions de court et moyen terme à cette problématique environnementale. Cette situation inéthique, il faut l'avouer, pourrait nous amener à douter de nos capacités. Le phénomène sans précédent d'évasion massive a bouleversé le quotidien des habitants de la Grande Caraïbe. Qu'il s'agisse des pêcheurs martiniquais, saint-ruciens, des professionnels du secteur touristique en République Dominicaine ou à Saint-Martin, des restaurateurs de Cap Estère de Marie-Alain, la Désirable, les sept, nos économies seront-vous fragilisées. J'ai vraiment une grosse pensée pour l'une de Marie-Alain, particulièrement touchée par ce phénomène. Marie-Alain, qui à elle, seule reçoit 40% de ses algues. La Région s'est engagée à les soutenir. Nous accompagnons ainsi toutes les communes impactées par le biais d'un financement destiné à l'acquisition d'équipements nécessaires à la collecte, 40% états, 20% régions. La mise en place de chantiers de ramassage, la mise à disposition de vastes régions de capteurs permettant des mesures de qualité de l'air, avec notre partenaire BANER, c'est une première à cette échelle. Le marché de conception et de réalisation d'une solution de collecte, de grande ampleur, d'un salgasse, a été lancé par la Région. Nous étudierons toutes les propositions avec le plus grand soin. Un dispositif exceptionnel d'aide à l'activité économique pour les professionnels qui ont eu à souffrir des têtes de chiffre d'affaires et d'équipements. Ceci représente, depuis 2017, plusieurs millions d'euros de financements portés par la collectivité régionale, pour soutenir les collectivités, les agglomérations et surtout nos acteurs économiques. Nous poursuivrons notre action au côté de l'État. Merci au service de l'architecture et de ses agences comme la même. A l'échelle de la CAI, le partenariat concerté sur cette thématique était nécessaire. Et c'est tout l'objectif du premier programme de coopération carrière pour la gestion des arbres de Saugas. Conférence Internationale est la première émanation concrète. Elle porte la mission de réunir les experts scientifiques et les autorités gouvernementales. D'un point de vue pratique, en plus d'apporter une visibilité exceptionnelle aux entreprises européennes, caribéennes et internationales, ça reste pour sa part l'ambition de créer un véritable espace d'échange entre entrepreneurs, une plateforme business-to-business, donnant lieu à des transferts de technologies pour parvenir à hauts termes aux innovations pertinentes. Nous espérons que les décideurs de l'ensemble des pays de la CAI, présents, profiteront de cette belle opportunité pour trouver des solutions durables en faveur de nos populations respectives. Il est également important que le salon CERP, la visée économique, remplisse nos rôles d'éducation pour développer la connaissance et la culture du risque environnemental encouru par nos territoires. J'encourage, pour finir, nos visiteurs, tout le monde du pays à participer au forum et prendre une fois organisée durant ces trois jours afin d'échanger avec les professionnels du secteur. J'espère avoir peut-être la parole au préfet. J'aimerais inviter nos invités de la CAI, Mr. Sanitaria. CERP, la CAI, NONORS. Voilà, désolé, j'ai fini, M. le préfet. C'est vous qui avez la responsabilité ici, la sécurité de toutes ces personnes alors c'est à vous la découp, comme on dit. Madame le maire de Bernard, vous ne gagnez pas. Monsieur Lospard, on est suivi pour la photo de famille. Allez. Madame Bachard, les déchets, on fait au B1. Voilà, c'est quoi il fait. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, au grade des qualités, je crois qu'on ne doit pas continuer les discours, parce qu'il y a peut-être trois heures qu'on y est, on commence à fatiguer, je crois que tout le monde doit se mettre au travail. Vous avez le coutume de dire que la nature a toujours raison. On le sait bien ici, sous ses latitudes, sont soumises à beaucoup de risques, mais l'homme peut parfois être intelligent. Pour être intelligent, il faut qu'il fasse consulter ces deux gens, qu'il fasse consulter ces deux l'homme de ses remontes. Aujourd'hui, on le montre bien avec cette articulation excellente entre ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire le lancement du volet de recherche, de l'assiette, et puis le volet des entreprises. Il s'agit, on l'a tous dit, de transformer quelque chose qui est pénible en vue de chance pour, à la fois, notre territoire. Il est impératif de trouver rapidement des questions pour prévoir les échouements chez les instituts sanitaires, pour collecter les algues en préservant les plages et le trait de côte, pour stocker. Je l'ai dit tout à l'heure, ça devient de plus en plus un sujet compliqué, c'est-à-dire que nous sommes sur des territoires contraints, insulaires, et donc il faut stocker ces algues et éviter le risque sanitaire. Des solutions innovantes existent, ça sera ce que nous montrerons non seulement les chercheurs, mais avec un temps plus long, mais aussi les entreprises, les 40 entreprises, qui sont sur ce Sargasmo aujourd'hui, et qui savent penser les solutions. C'est eux qui pourront répondre à l'urgence et à l'attente légitime de nos citoyens, qui, certes, sont très heureux de cette conférence sargasse, mais attendent des réponses vraiment au quotidien. Donc voilà, je finirai pour dire que ce salon Sargasmo crée vraiment un pont entre les institutions, entre l'ambulgénariat, le grand public. Ce grand public qui connaît parfois mal les sargasses, il ne sait pas toujours ce qui existe pour les relâcher et les valoriser. J'espère que le public répondra présent à cet événement, et à ce moment-là. notre chance, en tout cas, de Sargasmo, c'est qu'il soit le premier d'une courte période, parce que ça voudra dire qu'on aura très vite trouvé des solutions. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501